Salut à vous les second-knifers, c'est Bollicoco et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Hi second-knifers and welcome back to my YouTube channel. Today we are back for a new tutorial. Aujourd'hui ça va être un tutoriel sur la flycam, la caméra drone, la caméra volante avec une manette de Xbox 360 filière. Je pense que ça marchera tout autant avec une manette de PS4 branchée à votre PC. So today we are doing a tutorial on how to do with the flycam using an Xbox 360 controller plugged into your PC. And I believe it will be the same if you have a PS4 controller plugged into your PC because these are controllers basically. So it should work the same. Cette vidéo c'est exclusivement pour les manettes. Les manettes en tout cas 360 et PS4 qui sont pas chères déjà. Premièrement pour pouvoir utiliser la flycam bien moins chère qu'un Space Navigator à 150€. Et c'est assez simple. Donc ça fait quelques jours que je suis pensée dessus que j'ai pu bien m'occuper de mes paramètres de manette puisqu'il faut bien sûr y ajuster tous les paramètres une fois que vous branchez votre manette pour que ce soit fluide et beau. Et je vais vous montrer mes paramètres pour avoir une flycam fluide, cinématique, lente et vous expliquer un petit peu les différents axes et ce que vous pouvez modifier pour vraiment faire à votre manière, à vous en fait et obtenir une flycam qui vous convient. En tout cas la mienne est vraiment lente, cinématique et très jolie et je vous montrerai un extrait bien sûr. Donc aujourd'hui, ce tutoriel est vraiment pour le contrôleur, donc pour le Xbox One et le PS4 One. Parce que le contrôleur n'est pas expensive, vous pouvez les acheter pour peut-être 20$. Donc c'est vraiment pas cher compared à un Space Navigator qui est plus de 100$. Et bien sûr, ce sera bien mieux que d'utiliser votre souris ou le pavé tactile. Même si le pavé tactile c'est pas mal, mais avec la manette c'est encore autre chose. Et on va voir ça aujourd'hui. So let's go, let's start the tutorial. Donc c'est parti, on va commencer le tutoriel. Et pour ça, vous allez simplement brancher votre manette dans votre PC, il faut qu'elle soit reconnue. Et seconde là, vous allez la reconnaître automatiquement. So the first thing you need to do, obviously, is to plug in your controller into your laptop or computer. And it has to be recognized by your system. And obviously, Second Life will recognize it. Then you can go to your settings with ctrl P. Et ensuite, on peut aller dans les paramètres avec ctrl P. Dans les paramètres, il faudra aller pas dans Général, mais dans Mouvement et Vue. So in the settings, you will not go to General, you will go to Move and View. And then in the third tab, Mouvement. Et dans le troisième onglet, Mouvement. Here you will find the joystick configuration. Ici, vous allez trouver la configuration du joystick. Voici mes paramètres. Je vous invite à les copier pour avoir une base fluide, lente, cinématique. So these are my settings and I'll let you copy them. Please use them as a base. I will also put a photo of them if you want to have the photo. But these are mine and I messed up a little bit with everything. And I'm going to explain to you what is what. And how you can even, you know, furthermore customize your settings. But this is a good base for you if you want to have something slow, cinematic and smooth. These are my settings. So just copy them. I'll let you take some time, take a photo or anything. Et bien sûr, vous pouvez prenez-les en photo pour avoir une bonne base. Puisque du coup, j'ai pas mal joué avec les paramètres. Et je vais vous expliquer qui fait quoi et comment ça se passe à l'intérieur de ces paramètres. Mais c'est déjà une très bonne base là si vous voulez un mouvement de caméra cinématique, lent et fluide surtout. Donc ça, c'est votre base. Prenez-le en photo, genre copiez-le, utilise-le comme base. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe ici dans cette caméra. On va baisser ça. On va garder notre petite fenêtre ici. Et puis je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc en premier, vous allez garder tout ce qui est axe, mapping, pitch, etc. Tel que ici, j'ai pas modifié grand chose. So the first thing, all these tabs here that you see, axis, mapping, pitch, zoom, mapping, all the mapping, leave it like that. I didn't change a lot here. Just make sure to uncheck 3D cursor. Donc on s'assure de ne pas avoir coché le 3D curseur. And please make sure that direct zoom and auto level is checked. Et bien sûr, il va falloir s'assurer que le direct zoom et le auto level sont bien activés. Dans les modes, moi j'ai juste décoché le build. Voilà. Mais vous pouvez l'utiliser dans le build. Apparemment, builder avec une manette, ça vous donne une précision de malade. So I have unchecked the build, but I know that building with a controller gives you a very precise building. So you can try, but I heard that it's really good and it allows you to have a very fine and precise editing. But what interests us are the scales. So here are the scales, this is what we will edit and I'm gonna tell you what. As you can see, most of them are at one for me, except some here and I'm gonna explain to you what is what. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les scales. Donc vous voyez que la plupart sont à 1, sauf quelques-uns que j'ai modifiés. Et je vais vous expliquer ça, c'est quoi et qu'est-ce que ça fait. Donc on va commencer bien sûr avec le X. Donc le X scale, c'est la caméra qui se déplace à gauche ou à droite avec le joystick. Donc c'est-à-dire le joystick bas à gauche. Donc là, on va appuyer sur le bouton A pour entrer en flycam. Et donc là, vous voyez ça, c'est le X. Donc le X, moi je le mets à 0,80. Si vous le mettez à 0, ça ne bouge plus. Regardez, si on le met à 0, voilà, ça ne bouge plus du tout. Par contre, si vous le mettez à 1, c'est un peu trop rapide. Donc je vais le mettre à 0,50 par exemple. Ça va déjà mieux. 0,80, je préfère. So if you put it at 0, it will not move anymore. This is a way to find what it looks like. So this is when you touch, you know, the joystick, the upper left joystick. Not the lower right joystick, the upper left one. It should move at the left or the right. If you put 0, it won't work. If you put 2, it will be too fast for me. So I like to go between 0,50 and 0,80. 0,80 is perfect for me. Ensuite, on va avoir le scale Y. Donc le Y, c'est caméra haut, bas. Donc là, une valeur faible vous donnera mouvement lent et fluide. Une valeur forte, un mouvement brusque et rapide. So the Y scale is the camera going up or down. And this, if you go on a weak value, it's going to be soft and fluid and slow. But if you go on a big value, it's going to be harsh and fast. So let's go on 0 and check which button it is. All right. So here, to go up and down with the controller, you will have to press LT or RT. LT, RT are the controllers that let you go up and down. So if I put 0, it's not working. Donc ici, sur notre manette, c'est les touches LT et RT qui nous permettent de monter ou descendre. Et comme c'est à 0, ça ne fonctionne pas. Donc là, si je le mets à 5, c'est beaucoup trop rapide. Si je le mets à 9, c'est beaucoup trop rapide. Ça ne va pas du tout. Donc ici, on peut descendre carrément à 0,20 si on veut quelque chose de très très lent. Donc en touchant LT, RT, donc RT pour descendre, non, LT pour descendre et RT pour monter. So when we touch now, LT to go down and RT to go up. Next is the Z scale. Donc ensuite, on a le scale numéro Z. Le Z, c'est la caméra qui avance et qui recule. Donc quand on avance et on recule, en fait, c'est comme ça. Voilà. Là, j'avance, je recule avec le joystick en haut à gauche. So the Z scale is the joystick, the upper left joystick that if you, you know, move it, you push it forward, it's going to push the camera forward. And if you push it backwards, it's going to push the camera backwards. So here on the Z scale, if you put a slow value, like a small value, it's going to make it slow and fluid. If you put a big value, it's going to be way too fast and brutal. So let's put a big value to try. Donc ici sur le scale Z, ça vous permet d'avancer et de reculer, en gros, avec le joystick. Si on met une petite valeur, ça sera lent et doux. Mais si on met une grosse valeur, ça va être la guerre. Donc par exemple, voilà. Là, c'est trop rapide. C'est pas joli, en fait, si j'ai envie de faire une vidéo. Là, ça fait presque ressort. C'est pas joli si je veux faire une vidéo. Donc je vais aller verser 1. C'est déjà mieux. Et on peut aller verser 1 et 50. C'est vraiment facile. Et même, vous savez, jusqu'à 0. Don't go en minus, jusqu'à 0. Parce que si vous allez verser 0, c'est pas une reverse. Vous savez, quand vous allez verser, c'est pas une reverse. C'est pas une reverse. C'est pas une reverse. Donc, je vais rester entre 0 et 1. Si vous voulez avoir un effet de slow. Donc ici, quand on veut cet effet de zoom très léger, on va rester entre 0 et 1, tout simplement. Faut pas descendre en dessous de 0. Sinon, ça va inverser, en fait, votre joystick. Quand vous allez vous amuser à avancer avec le joystick, ça va reculer la caméra. Donc, on va pas en dessous de 0. On reste entre 0 et 1. Et si on veut vraiment, genre, de la vraie slow motion, à 0.10, vous êtes au max. If you really want to have slow motion at 0.10, and this is already super slow. So, I would recommend, yeah, 0.50 is good, I think. It's really nice. Or 0, maybe 20. Yeah, 20 is good. Just play with this. Then, we have the pitch scan. Donc, ensuite, on va avoir le pitch scan. Donc, le pitch scan, c'est la caméra pivot. En fait, c'est le fait de pivoter avec la caméra vers le haut. Ça fait une sorte de mouvement presque rond, en fait, avec votre manette. Et donc, plus la valeur est faible, plus c'est lent fluide, et plus la valeur est forte, plus c'est rapide. Ça fait presque un effet de ressort. Donc, là, en fait, ce sera avec le joystick bas. Donc, le joystick en bas, à droite, à côté des boutons XYBA. Donc, c'est ce joystick qui va nous permettre ce pivot haut bas avec le pitch scan. So, the pitch scan on your controller, on the Xbox One, is the lower right joystick, the one next to the buttons. So, this joystick will allure you, if you push it forward and backward, you know, to have this rotation up and down. This rotation have almost like a circular movement. And here, we're gonna play with that. So, the bigger the value, of course, the faster and the most brutal is gonna look like. And the lower the value, of course, the smoother and the slower will be the movement of the camera. So, let's try it out and put it at zero to make sure. So, here, my pitch scale is minus 10. Let's remember that. So, here, you see, with my joystick, I'm pushing forward and backward. It's not working because I set it to zero. Donc, là, je suis en train d'appuyer avant, arrière avec mon joystick. Ça ne marche pas parce que je l'ai mis à zéro. Si je le mets à 5, bah, c'est le ressort carrément. Donc, vous voyez que là, on ne peut pas faire grand chose, en fait. Donc, on va descendre à zéro et on va descendre en minimum ici. On va descendre en dessous. So, here, we're gonna go below zero and it's better. So, in this one case of the pitch scale, it's different from the other scales because we can go under zero, minus zero and it will keep, you know, it will stay the same with the controller. I'm pushing upwards and the camera goes upwards. I'm pushing downwards and the camera goes down. So, this is way smoother. Donc, ici, c'est une exception. Je dirais le pitch scale puisque contrairement aux autres valeurs, le pitch scale, lui, quand on le descend en dessous de zéro, bah, ça continue. Quand j'avance avec le joystick, ça monte la caméra et quand je touche vers le bas le joystick, je le descends, bah, ça descend en bas tout simplement. Donc, ici, à 0,10, c'est très bien. Next, we have the roll scale. The roll scale, I did not touch it. You know, just leave it at one. It's not really important. I think what we saw here is the most important. we can set it at zero. It doesn't change anything. We can set it at five. It doesn't change anything. So, at one, it's good. So, here, this is what you need to understand. The dead zones, everything should be at 0,25 and please copy also my feathering here that you can see. The zoom scale and the zoom dead zone. I didn't change a lot. So, make sure you grab a copy of this. Donc, voilà pour mes paramètres. Je pense que c'est déjà pas mal à comprendre. Surtout si tu commences pour les expérimenter. Ce n'est pas pour vous cette vidéo. Vous connaissez déjà. Mais pour les nouveaux qui ont une manette de Xbox ou de PS4 et qui aiment filmer, franchement, test, c'est incroyable. On va l'essayer. Là, je suis dans une belle sim. Et vas-y, copie mes paramètres. Tu vas en avoir besoin. Au moins, ça t'évitera de faire tout ce que moi j'ai fait. Et je mettrai une photo, bien sûr. So, we're gonna try it out right now. So, how to enter the fly cam? Right now, I'm not in the fly cam. I need to push the button A or X. Just push that button and you're gonna enter the fly cam. Donc, comment entrer dans la fly cam? Il faut juste appuyer sur le bouton A. Une fois qu'on est dans le bouton A, on va s'amuser et on va visiter un petit peu la sim. Donc, c'est parti. Voilà comment ça fonctionne. Et c'est magnifique. Et là, vraiment, je suis dans un zoom peut-être un peu trop faible. On va modifier ça. I think my zoom is way too slow motion right now. We need to make it a little bit, like, higher. It would be better. So, where is my Z scale? Let's put it at 180. Alright, someone was talking in a sim. So, here it's better already. You can see, look how nice it looks. I can go down, I can go up, you know, I can turn, I can go just everywhere. And this is just with the controller. So, I think that's really nice when you film. it's really great, you know, you can just move as much as you want. It's just really smooth. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très, très fluide. On va essayer de descendre, par exemple. Et ça nous permet vraiment d'aller en profondeur dans les lindes, dans les endroits. Et vous voyez, on a vraiment un mouvement de caméra qui est absolument, mais fluide, quoi. Donc, il faut faire attention parce que du coup, quand vous tournez comme ça, en fait, ça dirige votre caméra, tout simplement. Elle aura tendance à aller vers le bas. Et vraiment, ça vous donne cet effet presque cinéma, en fait, quoi, de vous faufiler un peu partout dans ce monde 3D. Donc, vraiment, de naviguer dans l'espace. Et c'est vraiment une très belle technique. Je suis contente, enfin, d'avoir pu l'apprendre. Il a fallu que je passe du temps sur le SLWiki à récupérer des informations sur les axes, des photos avec des valeurs aussi qui étaient données. et moi, ça ne me suffisait pas. Donc, j'ai commencé à essayer de comprendre c'était quoi les axes et vraiment avoir quelque chose de cinématique, quoi. Donc, ça, c'est vraiment super quand il y a une soirée et puis, vous pouvez modifier à tout moment, quoi. Et regardez-moi comme c'est fluide. Et ce n'est pas mon avatar qui marche, ce n'est pas ma souris, c'est moi avec la caméra volante. Donc, c'est très bien parce qu'il n'est pas parce qu'il n'est pas comme vous pouvez voir c'est moi et ma caméra comme un drone et je peux juste, vous savez, vous savez, dans chaque petit corner, vous savez, même si je veux aller dans cette vous savez, ce n'est pas ce que vous faites avec un avatar, par exemple. Mais ici, vous pouvez le faire. Ne vous mindez, c'est super slow motion parce que j'aime vraiment très bien slow motion quand je fais ça. Mais vous pouvez faire plus avec les valeurs que je vous donne. Vous pouvez juste edit les and do as you want. Look how nice it is. Let's go up a little bit and you can really, you know, play with all the buttons. It's just a little bit of practice that you need and it would be okay. I think some practice and you'll be fine. Let's go back to Bolli Coco. Donc, je pense que là, c'est juste un coup de main après à prendre. On va retourner vers Bolli Coco. Voilà. Un petit coup de main de la pratique. Voilà. Il faut juste pratiquer. Moi, je pratique encore mais je voulais absolument vous le partager parce que vous savez pas à quel point c'est dur de trouver un tutoriel sur cette chose alors que la Flycam existe quand même depuis les débuts de Second Life. Mais c'est vrai que sur tout ce qui est manette, c'est pas genre super expliqué quoi à part quelques trucs dans le wiki fandom. Voilà. En tout cas, je vous laisse apprécier et puis j'espère que ce tutoriel en tout cas vous aura été utile bien sûr. Je pense pour certains. En tout cas, c'est ce que je recherchais absolument et là, je pourrais faire vraiment des très belles vidéos des belles visites de Sims. Ce sera super sans avoir à bouger mon avatar. C'est quand même dingue. donc, je pense qu'il n'y a pas de pratiquer. Je pense qu'il n'y a pas de pratiquer. Je veux dire, je veux dire, je voulais que j'ai shared cette information et, vous savez, educate des gens sur cette vidéo. Parce que c'était vraiment difficile de trouver un tutoriel sur cette vidéo. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. de voir les vidéos et faire des vidéos ou, vous savez, visite des Sims en such a beautiful, um, et, c'est juste en such a beautiful, like, manner. C'est juste vraiment smooth et fluid et, et, c'est juste qui fait des choses vraiment bien. Donc, je pense que vous avez cette vidéo et, c'est c'est pour moi. C'est-ce que on peut-être la vidéo ? Oui, c'est-ce que mon nom a pas de la vidéo. Up, comme ça. So, thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed and let me know in the comments if this helped you and, well, I wish you to make amazing videos with this technique and the flycam and that it's not a big secret anymore, of course. Donc, voilà, je vous souhaite de faire de très belles vidéos avec la caméra volante, surtout qu'une manette, je pense que beaucoup d'entre nous ont une manette de Xbox 360 USB ou une manette de PS4 avec son câble pour pouvoir faire cela. Donc, faites de belles vidéos et laissez-moi savoir et voilà, je suis contente que ça n'a plus un secret et que tout le monde puisse avoir accès à cette information. Gros bisous à vous, un très bon second life à vous. Big hugs to you and an amazing second life to all of you. Bye !